Bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous ce matin pour ce culte. Bienvenue à nos fidèles paroissiens et bienvenue à vous qui êtes peut-être de passage ou ici pour la première fois. Soyez particulièrement les bienvenus. Je vois que c'est un dimanche de vacances, donc beaucoup sont déjà partis profiter de ce soleil. Nous le ferons cet après-midi. Nos vies sont agitées, les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas et nous arrivent d'être fatigués. C'est tout particulièrement dans ces moments qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines. Alors, Père, nous voici. Aujourd'hui, nous voulons entendre cet appel et prendre du temps. Prendre le temps de la louange, prendre le temps de la rencontre, prendre le temps de l'écoute de la parole. Que le Seigneur bénisse ce temps de culte, qu'il nous donne d'être disponibles à son évangile, qu'il nous accorde la grâce d'épuiser nourriture pour notre dimanche et pour notre semaine. Recueillons-nous dans la louange. Je veux te louer, Seigneur, pour les chemins sur lesquels tu nous mènes, car chacun est unique. Je veux te louer d'être à chaque pas à mes côtés. Je veux te louer, Seigneur, pour les moments où je chemine, le cœur rempli de joie, et pour les rencontres heureuses. Je veux te louer, Seigneur, pour tous les moments où l'on avance et les moments où on s'arrête. Je veux te louer parce que le rythme de nos vies n'est pas toujours monotone et parce que tu lui donnes une respiration. Je veux te louer, Seigneur, pour ta présence à mes côtés dans les moments moins faciles, pour les épreuves surmontées, les obstacles que tu m'aides à dépasser. Je veux te louer pour m'accepter tel que je suis et pour ta fidélité qui me donne souffle et courage. Amen. Et maintenant, je vous invite à vous lever pour notre premier cantique. C'est le numéro 2103. « Me voici, Seigneur, sauveur » et il se trouve à la page 232. Nous le chanterons en entier. « Me voici, Seigneur, sauveur » « Je t'apporte ma bière » « Je voudrais t'ouvrir mon cœur et me faire t'amener l'œuvre » et nous le chanterons en entier. « Je t'apporte ma bière » « Je t'apporte ma bière » et nous le chanterons en entier. « Je t'apporte ma bière » « Je t'apporte ma bière » Sous-titrage MFP. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le courage de la franchise. C'est vrai que sans le vouloir vraiment, ou sans nous l'avouer, nous fermons les yeux sur tous ces petits coins sombres de notre personne, notre orgueil, notre paresse à écouter l'évangile, notre égoïsme, notre convoitise. C'est vrai que nous cultivons toutes ces petites compromissions qui, peu à peu, nous éloignent de ta vie. Nous voulons maintenant ouvrir les yeux et nous sentir devant toi en vérité. Nous t'en prions. Que ta vie éclaire notre nuit. Que ton pardon guérisse nos compromissions. Que ta vérité triomphe de nos obscurités. Oui, nous te le demandons. Que ta grâce nous conduise sur le chemin qui mène des ténèbres à la lumière. Amen. Dieu n'ignore pas nos égarements et nos manquements, mais son amour est plus grand que tout. Tel impérément, il doit peut-être sourire face à nos faiblesses humaines, mais nous savons qu'il nous accompagne jour après jour avec bienveillance. Sa grâce nous relève et nous fortifie. Son pardon, lui, nous permet de redresser la tête et de nous remettre sur le droit chemin. Alors nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta bonté. Habité par ton amour, sans cesse renouvelé, nous pouvons marcher à nouveau dans les pas de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le deuxième quantique. 5502, Écoute Israël. Il se trouve à la page 894. Alors pour commencer, Norberto va nous jouer la musique des quatre strophes. Et ensuite, je vous propose de le chanter d'abord une fois en français, puis nous allons essayer de le chanter une fois en hébreu. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, 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 le Seigneur est un. Avant de lire les Écritures, prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, prêts à écouter ta parole. Nous te prions de venir à notre rencontre, de toucher notre cœur et notre intelligence, de donner du sens à nos pas. Que ta parole soit une lampe pour nous conduire, une lumière sur nos chemins. Amen. La première lecture biblique que vous allez probablement reconnaître est un texte qui complète le dernier cantique que nous venons de chanter. Ce texte se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 6, les versets 4 à 7. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que j'institue pour toi aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils et tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. La deuxième lecture biblique est prise dans l'Épitre de Jacques au chapitre 1, les versets 19 à 25. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, mais lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme ne réalise pas la justice de Dieu. Aussi, débarrassez de toute souillure et de tout débordement de méchanceté. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en faisant des illusions sur vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage tel qu'il est et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt de quoi il avait l'air. Mais celui qui s'est penché sur une loi parfaite, celle de la liberté, et s'y est appliqué, pas en auditeur distrait, mais en mettant en pratique, celui-là sera heureux dans ce qu'il réalisera. Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier texte que nous avons lu ce matin est tiré du livre du Deutéronome, qui, je vous le rappelle, est le cinquième livre de la Torah juive. Il se situe au chapitre 6 et suit le rappel des dix paroles données par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Le premier verset commence par « Shema » Israël, que l'on a chanté tout à l'heure. « Shema » en hébreu a le même sens que « Écoute » en français. Le rabbin parisien Philippe Haddad nous dit que ce « Écoute » Israël, c'est le premier des commandements. Il s'agit d'écouter avec les oreilles, mais aussi avec le cœur et l'intelligence. Il ajoute que pour les juifs, l'écoute, c'est à la fois la prière et l'étude. On prie ce que l'on étudie et l'on étudie ce que l'on prie dans le but d'agir suivant la volonté de Dieu. Faisons un petit peu de conjugaison. « Écoute » Israël, ici le verbe est employé au singulier. Cela signifie que toute la communauté est invitée à écouter. Mais cela veut aussi dire que chaque membre du peuple d'Israël, au niveau de sa foi, de sa pratique et de sa conscience religieuse, est également invité à se mettre à l'écoute de cette parole. Donc pour Haddad, le peuple d'Israël est vraiment le peuple de l'écoute. Les versets du Deutéronome, lu ce matin, sont à tel point fondamentaux que dans la liturgie juive, ils ont été intégrés dans la prière quotidienne. Dans les évangiles, il est souvent signalé que Jésus allait à la synagogue, qu'il y enseignait et qu'il priait. Et je suis convaincu que dans son enseignement et dans ses prières, il devait aussi énoncer ce premier commandement. D'ailleurs, il est écrit dans l'évangile de Marc que Jésus répond à un scribe qui le questionne au sujet du premier de tous les commandements. La première réponse de Jésus est classique. C'est le début de la confession de foi d'Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Dans sa seconde réponse, Jésus ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc, pour Jésus, ces deux commandements représentaient un condensé de la loi, c'est-à-dire du décalogue qui a été donné à Moïse sur le mont Sinaï. Il n'y a donc pas de doute que pour Jésus aussi, l'écoute de la parole de Dieu est fondamentale. Cette injonction « Écoute Israël » nous rend attentifs au fait que les paroles qui la suivent sont primordiales et que nous devons les écouter afin de les comprendre et de les mettre en pratique. C'est pourquoi nous pouvons dire que les religions juives et chrétiennes sont des religions de l'écoute de la parole divine. Pour nous, la parole de Dieu se trouve dans les textes de la Bible. Mais écouter vraiment la parole, ce n'est pas lire superficiellement l'écriture. Non, c'est la lire, la scruter, la ruminer pour en extraire du sens. À ce sujet, le pasteur français Antoine Nouis écrit « Si nous savons vraiment écouter, c'est-à-dire la lire en y cherchant une parole de Dieu pour nos vies, notre foi sera nourrie, notre espérance sera confortée, notre lecture sera heureuse et nous serons plus riches. En revanche, si nous négligeons cette confrontation, nous devons prendre garde que ce que nous pensons avoir comme foi et comme espérance ne nous file pas entre les doigts. Et comme nous l'a fait remarquer le rabbin Haddad, c'est bien sûr la communauté, mais aussi chacun de nous qui est appelé à trouver une richesse dans l'écoute et la méditation de cette parole. Ce texte du Deutéronome est clairement un appel qui nous est adressé. Il nous fait des demandes précises. Écoutez, gardez ces paroles sur son cœur et les transmettre. Certains se sont demandé pourquoi il est écrit de garder les paroles sur son cœur et non pas dans son cœur. Alors une belle façon de l'expliquer a été donnée par un rabbin. Si notre cœur reste fermé, les paroles n'en demeurent pas moins posées sur lui. Quand il arrivera le moment béni où notre cœur s'ouvrira, alors les paroles tomberont dedans et pénétreront jusqu'aux profondeurs de notre être. J'apprécie personnellement cette interprétation qui nous rappelle notre fragilité humaine avec ces moments durant lesquels nous ne sommes pas disponibles à nous laisser toucher par la parole de Dieu. Mais notre vie peut changer et la parole de Dieu peut alors se frayer un chemin jusque dans nos cœurs. Finalement, il nous est demandé de transmettre ces paroles. Je vous relis ces versets. « Tu inculqueras à tes filles ces paroles et tu en parleras chez toi et quand tu seras en chemin, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Pour le peuple israélite qui a vu le temple de Jérusalem être détruit et qui a été déporté puis disséminé à travers le monde, cette transmission orale est primordiale afin de ne pas oublier son Dieu et les fondements de sa foi. Et si nous-mêmes, nous sommes chrétiens, c'est parce que nous sommes aussi au bénéfice d'une chaîne de transmission. C'est donc notre tâche tant communautaire que personnelle de tout faire pour ne pas la rompre. Il me paraît assez primordial de continuer à transmettre à nos enfants et nos petits-enfants le message du Christ, mais aussi l'histoire et les fondements dans notre foi protestante calviniste. Et c'est là que le deuxième texte qui a été lu ce matin est intéressant. Il est tiré de l'Épitre de Jacques, Épitre qui est très peu lu. En appelant ses lecteurs « mes chers frères », Jacques exprime son affection et la préoccupation sincère qu'il a pour leur bien-être spirituel. Il essaie de toucher leur cœur. Or, celui qui désire être écouté de ses auditeurs doit d'abord les aimer. Jacques donne trois exhortations. Premièrement, que chacun doit être toujours prêt à écouter ce qu'on veut lui dire avant de réagir. Oui, souvent on a tendance à vouloir répondre trop rapidement afin de donner son propre avis. Pourtant, c'est en écoutant et non en parlant qu'on apprend et qu'on résout les problèmes. Deuxièmement, que chacun soit lent à parler. Il est évident que celui qui sait écouter va commencer par se taire. De toute façon, il n'est guère possible de faire attention à ce que l'autre dit si l'on parle en même temps que lui ou si l'on réfléchit à ce qu'on va dire en réponse. Cette façon de se comporter rend toute discussion vaine et improductive. Troisièmement, que chacun soit lent à la colère. Il y a souvent bien des personnes avec qui l'on n'est pas toujours d'accord. Mais cela ne doit pas être une raison pour se disputer. Il faut savoir accepter les différences et si possible aussi savoir en profiter. C'est vrai, il est important de se donner le temps de l'écoute et de la réflexion avant de répondre. C'est d'ailleurs ce que fait Jésus, par exemple, lorsqu'il se met à dessiner sur le sol avant de répondre aux groupes de scribes et de pharisiens qui veulent condamner une femme adultère. Jésus dessine et il réfléchit ainsi à la meilleure réponse à donner. Le texte de Jacques nous rappelle aussi que la première condition pour pouvoir transmettre correctement cette parole est de la comprendre et de la pratiquer. Autrement, nous ne serions que de simples rapporteurs des perroquets dont les paroles sonneraient certainement un peu creuses. Il nous demande ainsi de devenir des personnes qui mettent en pratique la parole et de ne pas rester de simples auditeurs. Par contre, une fois que quelqu'un a placé sa confiance en Jésus-Christ, il lui appartient de refléter cette confiance dans son comportement et la façon dont il gère sa vie. Dans notre société, l'écoute attentive et bienveillante est une nécessité. Non seulement parce que toute vie spirituelle authentique est nourrie par l'écoute, mais aussi parce qu'aimer son prochain, c'est commencer par l'écouter, tout simplement écouter. C'est vrai qu'une bonne qualité de l'écoute permet à l'autre de se sentir respecté, de s'exprimer et d'approfondir sa pensée sans craindre le jugement. D'ailleurs, le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer a écrit « Le premier service que l'on doit aux autres dans une communauté consiste à les écouter. Tout comme notre amour pour Dieu commence par l'écoute de la parole, de Dieu, le début de l'amour pour les autres est d'apprendre à les écouter. » En effet, une écoute bienveillante facilite l'instauration d'un climat de confiance. Cela aide souvent à apaiser des débats émotifs et à désamorcer les conflits du quotidien et contribue donc à pacifier toutes les relations humaines. De plus, dans un échange d'opinions divergentes, il n'y a pas de véritable écoute mutuelle. Il n'y a pas non plus de réel dialogue. Nous allons... C'est ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens à l'heure actuelle. Mais écouter, c'est tout un art. Écouter ses vrais désirs, écouter le murmure de la vie au fond de soi, écouter ses amis, leur élan d'affection et leurs appels à l'aide, écouter Dieu lui-même qui nous parle dans le silence. Oui, écouter est tout un art. Rappelez-vous l'histoire du prophète Élie. À un moment de sa vie, Élie est désespéré car il a le sentiment d'avoir tout raté. Il se résigne alors à mourir. Mais un ange lui demande de se lever et de continuer sa route. Sur le mont Reb, à l'entrée de la grotte où il s'est réfugié, Élie va vivre alors une rencontre extraordinaire avec Dieu. La Bible nous dit qu'il y eut un vent fort et violent, ensuite un troublement de terre et après un feu. Dieu n'était pas dans toutes ces choses. Et le texte biblique termine en disant « Après le feu, il y eut le murmure d'un souffle léger. » À ce moment, Élie réagit. Il reconnaît la présence de Dieu et c'est alors que Dieu lui parle. Élie comprend alors que Dieu est fondamentalement dans le murmure d'un souffle léger, que sa force n'existe que dans son amour et que sa justice est dans la patience et le pardon. Ce texte m'invite à une profonde réflexion. Parfois, et très souvent même, il faut savoir s'arrêter, se taire et rester dans le silence pour entendre un murmure doux et léger, le murmure de Dieu. Oui, il faut être à l'écoute pour entendre Dieu. Si à l'époque d'Élie, écouter la parole de Dieu n'était pas facile, qu'en est-il aujourd'hui ? Il est possible que nous ayons du mal à entendre Dieu parce que nous sommes connectés à bien des réseaux, sauf le sien. Est-ce que Dieu attend que nous sachions éteindre nos écrans de télévision, d'ordinateurs ou de téléphones ? Car ceux-ci accaparent trop souvent notre attention et notre temps. Malgré la situation difficile et pesante de notre monde d'aujourd'hui, notre espérance se fonde sur un Dieu qui s'adresse encore et toujours à nous, malgré nos infidélités. Et si nous avons l'impression qu'il nous parle moins, c'est peut-être simplement que nous ne savons plus l'écouter ou que nous ne lui faisons plus vraiment confiance. Il nous faut donc réapprendre à écouter Dieu au cœur de nos vies quotidiennes, même et surtout dans les moments difficiles. Je vous propose maintenant que nous fassions tout silence pendant deux petites minutes pour essayer de vraiment écouter. Essayons de faire taire le bruit de nos pensées et nous recueillir. et nous recueillir. Merci. 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 Si on est seul, il peut permettre la réflexion et la prière. Et si on est avec quelqu'un, il permet à l'autre de s'exprimer. Certains de nos paroissiens sont partis au Carmel de la Paix, à Basile, et ils ont notamment expérimenté le silence en communauté. Et je crois qu'ils sont revenus ravis de ce qui a été vécu. Vous le savez aussi bien que moi, d'autres endroits permettent de faire des retraites, comme Créberard, la communauté de Grandchamps ou la communauté de Beauze en Italie. Pour conclusion, je voudrais vous inviter à réfléchir à la destination de vos prochaines vacances. Prendre quelques jours pour rejoindre un lieu et une communauté qui nous permettent de reprendre souffle et faire le point de nos vies, ne serait-il pas une bonne idée ? Faire silence pour nous rendre disponibles à la parole de Dieu et se mettre ensuite en marche, comme des disciples, ne serait-il pas un choix judicieux ? Parfois, il n'est même pas nécessaire de faire sa valise pour se reconnecter à Dieu. La méditation et l'écoute de la parole de Dieu peut se vivre au quotidien, chez soi, à Genève. Mais le plus important, finalement, c'est de se donner du temps pour soi et pour écouter Dieu. Amen Le plus important, c'est de se donner, c'est de se donner, c'est de se donner, c'est de se donner. C'est de se donner, c'est de se donner, c'est de se donner. C'est de se donner, c'est de se donner. 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 C'est... ... 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